Anders Behring Breivik ne ferait pas partie d'un réseau international. C'est ce que pensaient les procureurs norvégiens à l'issue de la troisième journée d'audience dans le procès du terroriste d'extrême droite. Breivik, de plus en plus sûr de lui, refusant de répondre à beaucoup de questions, parfois arrogant, a déclaré qu'il refuserait une peine de prison et que les seules sentences valables pour lui seraient la mort ou l'acquittement. La peine de mort n'existe pas en Norvège et la peine maximale est de 21 ans de détention. Au sujet d'un éventuel réseau terroriste auquel Breivik appartiendrait, il a assuré que deux cellules existaient et qu'elles pourraient frapper la Norvège à tout moment. Breivik, pourtant, a été incapable de fournir le moindre détail sur ces éventuelles cellules. Des voyages au Liberia et en Angleterre ont aussi été évoqués, mais rien qui inquiète le tribunal. Nous ne croyons pas qu'il existe un réseau tel que Breivik l'a décrit. C'est ce qu'a déclaré l'une des procureurs. Mais ce sera à la cour de dire s'il existe un tel réseau ou pas. Au même moment, à Londres, se tenait une manifestation d'extrême droite à l'appel de la Ligue de défense anglaise. Ce que Breivik a fait, c'est dégoûtant. Ce qu'il dit, c'est bien. C'est à Londres que Breivik aurait eu son idée du groupe des chevaliers templiers. C'est à Londres, c'est à Londres, c'est à Londres, c'est à Londres.